Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce samedi, c'est le week-end, samedi 15, non non, 16 mai, 16 mai 2020, 11h53, heure du Québec. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et que vous prenez soin de vous. Moi, j'arrive de mon petit 5 kilomètres, un petit peu plus de jog, 5 kilomètres de jogging, tous les jours. Cette semaine, je l'ai fait vraiment tous les jours et j'avais ce matin une séance de yoga, une heure intensive, abs and core, le centre de votre corps, le centre de votre force, de votre énergie et les abdominaux. C'est ça qu'on a travaillé ce matin, c'était vraiment intense, c'est vraiment essentiel. Je peux dire une chose, quand tu as des abdominaux solides, tu as vraiment un dos qui va être puissant et tu vas être vraiment aussi puissant. C'était vraiment extraordinaire. Je ne peux pas demander mieux que la forme que j'ai en ce moment. Honnêtement, je me sens privilégié et je vous souhaite d'être en forme parce que ce qui nous attend va demander une grande forme physique et un grand équilibre et un contrôle mental incroyable. Ceci étant dit, il y a beaucoup de sujets qu'on va aborder aujourd'hui, vraiment intéressants. Il y en a un qui m'a été envoyé par un abonné qui nous parle de la grande pyramide de Gizé qui serait capable de concentrer l'énergie électromagnétique. On a parlé ici de ça souvent, on en a parlé, on a parlé du sphinx aussi et de son âge qui est beaucoup plus vieux que ce qu'on nous raconte dans nos livres d'histoire. Il y a beaucoup de choses qui vont être remises en question qui sont dans nos livres d'histoire. Je vais vous parler aussi, je reviens sur l'apparition de l'humain il y a 200 000 ans et les évidences scientifiques qui n'ont rien à voir avec la croyance religieuse, les cercles religieux. Non, c'est vraiment la science qui nous démontre que l'ADN a été fusionné de façon non naturelle, mais par une intervention. Je vais revenir là-dessus, j'ai trouvé la fameuse vidéo en question. On va pouvoir aller, je vais résumer ça et vous pourrez aller l'écouter après. Mais avant, on va tout de suite aller voir ce petit texte-là vraiment intéressant qui m'a été envoyé par un abonné qu'on salue. La Grande Pyramide de Gizé serait capable de concentrer l'énergie électromagnétique en étudiant le comportement des ondes électromagnétiques. Des chercheurs ont effectué une découverte surprenante au sein de la Grande Pyramide de Gizé. Les découvertes s'enchaînent autour de la Grande Pyramide de Gizé après la mise au jour de deux habitations bâties à son pied il y a 4500 ans, cette fois au cœur du monument lui-même. D'ailleurs, les pyramides de Gizé sont beaucoup plus vieilles aussi que ce qu'on nous raconte ici. Et ce n'est pas les Égyptiens qui ont construit ça, les Égyptiens les ont adoptés, les ont intégrés dans leur vie, dans leur histoire. D'ailleurs, il n'y a aucune, aucune, aucune documentation, aucun lien égyptien qui fait référence à la construction des pyramides et du sphinx. Ils ont adopté ces structures-là, ils se sont installés autour de ces structures-là et les ont fait l'heure. Donc, ça c'est de plus en plus clair. Cette fois, au cœur du monument lui-même, qu'une surprenante découverte vient d'être effectuée, des chercheurs affirment en effet que ces chambres internes et sa base sont capables de concentrer l'énergie électromagnétique, une révélation aux accents ésotériques qui amènent pourtant des espoirs scientifiques tout à fait concrets et pragmatiques. Les applications des méthodes de la physique moderne et les approches pour l'étude des propriétés des pyramides sont importantes et fructueuses. Cela pourrait nous permettre d'effectuer de nouvelles découvertes ou d'obtenir de nouvelles informations suscitant un nouvel intérêt pour les pyramides, expliquent les scientifiques au cours de leur publication parue dans le journal of Applied Physics. Des phénomènes de résonance pour parvenir à analyser le comportement des ondes dans la pyramide, les chercheurs ont dans un premier temps évalué la façon dont les ondes radio induisaient des phénomènes de résonance au sein de la structure du monument. Nous avons dû faire quelques conjectures qu'on s'aide Audrey Elioukin de l'Université d'État en technologie de l'information mécanique et optique de Saint-Petersburg en Russie. Par exemple, nous avons proposé qu'il n'existait aucune cavité inconnue à l'intérieur et que le matériau du bâtiment aux propriétés d'un calcaire ordinaire était distribué uniformément à l'intérieur et à l'extérieur de la pyramide, expose le scientifique. Grâce à ces considérations, les chercheurs ont pu publier, ou pardon, ont pu obtenir un modèle de la réponse électromagnétique du monument égyptien et estimer la façon dont les ondes se diffusent ou sont absorbées au sein de la pyramide. Résultat, les champs électromagnétiques se trouvent concentrés en plusieurs points de la construction antique située à la base, mais aussi au niveau des chambres aménagées en son cœur. Aussi surprenant qu'elle soit, cette découverte ne signifie pas pour autant que les bâtisseurs de pyramides maîtrisent déjà toutes les subtilités de l'électromagnétisme. Oui, c'était déjà, et ça fait longtemps que ça a été construit, et ça n'a pas été construit par des humains, ou en tout cas ça a été fait avec l'aide de civilisation vraiment beaucoup plus avancée, et on en a déjà parlé. Juste au niveau archéologique, technique, comment arriver à soulever toutes ces pierres qui venaient de très loin en plus, ça demandait des connaissances qu'on n'avait vraiment pas à cette époque-là. Il s'agirait plutôt d'un heureux hasard qui pourrait amener à des découvertes inédites. Oui, OK, sure. Bien que cette étude paraisse plus conventionnelle, les approches physiques modernes ont déjà été utilisées pour étudier la grande pyramide de Gizé. Donc, voyez, on ouvre déjà une porte à cette possibilité-là, mais on essaye de ramener ça au hasard. C'est complètement absurde. Et on t'a amené à la découverte d'une structure complètement nouvelle, affirme Antonia Grubizic, cabot-physicienne à l'Université Monash en Australie, qui n'a pas participé aux travaux. Comme cette étude est complètement théorique, il est difficile de dire. Ce à quoi nous pouvons espérer qu'elle nous mène, poursuit la spécialiste, au-delà de son intérêt archéologique, c'est aussi à un domaine tout à fait différent que pourrait bénéficier de la découverte celui des nanoparticules. En choisissant un matériau aux propriétés électromagnétiques appropriées, nous pourrions obtenir des nanoparticules pyramidales avec la promesse d'application pratique pour des nanocapteurs et des cellules solaires plus actives, espère Paulina, physicienne de l'Université, et des panneaux solaires plus performants grâce aux pyramides égyptiennes. La preuve que les pouvoirs du dieu Soleil-Rat ne sont pas qu'une légende de la mythologie égyptienne. Voyez-vous comment on finit ça? C'est très insidieux. Mais enfin, que voulez-vous? Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont vraiment, qui viennent remettre tout ce dont on avait dans nos livres d'histoire. Tranquillement, on commence à ouvrir les portes, mais on a vraiment, on fait ça du bout des pieds, puis on a, naturellement, on a la peur d'être obligé de tout défaire l'histoire qu'on nous a racontée. Mais les faits vont parler par eux-mêmes à un certain moment. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada ...